... Alors, mon engagement sur la nature vient de... Quand j'avais 20 ans, je me suis dirigé une réserve zoologique en France, une réserve un peu style Thoiry, les animaux étaient en liberté, c'est vrai que c'est un engagement particulier, mais mon engagement, mon intérêt pour les animaux vient de là. Donc, quand j'avais 20 ans, il y a donc près de 52 ans aujourd'hui, voilà. Quand je suis parti, et mon rêve était de devenir scientifique, et donc je suis parti étudier de Lyon avec ma femme dans les années 70, 78, 79, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris qu'il n'y avait pas d'un côté la nature, du côté l'homme. Vivre en Afrique comme ça, près des animaux, pendant quelques années, m'a certainement beaucoup transformé. C'est certainement un des moments les plus heureux de ma vie, voilà. La maison qui brûle, c'était Chirac qui avait dit ça, qui avait dit ça à la conférence sur le Cap, c'est-à-dire que c'est Nicolas Hulot qui était déjà là, qui avait bien conseillé Chirac. D'ailleurs, c'est incroyable de voir comme Hulot a conseillé Chirac, Sarkozy, et ce qu'on est dans l'environnement, après ça a été Hollande et Nathan Macron, donc on fait vraiment un boulot de ça depuis longtemps, et ce qu'il fait est formidable. Oui, je pense qu'aujourd'hui, la bataille est déjà perdue, mais bon, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter de se battre. Alors, je vais vous dire, moi je fais partie de ces gens qui pensent qu'on a tous un peu de Trump devant nous, et qu'il ne faut pas mettre tout le dos, ce n'est pas la faute de Trump ce qui est en train d'arriver. Vous savez, Trump avait dit, j'avais dit à un moment, ce qu'a repris Trump, c'est que la façon de vivre des Américains n'est pas négociable, et je pense que la façon de vivre des Français non plus n'est pas négociable, la façon de... vous êtes course à la croissance, c'est course au pétrole, c'est course au profit, parce que c'est le capitalisme qui est en train de détruire la planète, et je pense qu'on en est aussi responsables que Trump. Maintenant, la différence est que Trump ne va pas changer, alors que nous, on a peut-être envie de changer. N'empêche que Macron, comme les autres, on court vers la course à la croissance, et la croissance est à la concours en période. Je pense qu'on a plein à vivre mieux avec un petit peu moins. Et que surtout, moi j'étais parti du 10e pays privé, je viens de dire, et qu'on est l'exemple du monde, et que notre façon de vivre, on vit dans une espèce de paradis incroyable. Il y a bien sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas assez en France, je ne vais pas dire le contraire, mais beaucoup de gens ont assez, ils ont vit dans un confort social, un confort financier, voilà, sur la consommation incroyable, et qu'on est incapable, on ne veut pas se réduire. Tout à l'heure, quelqu'un m'a posé une question sur les centrales d'UPR, et c'est un truc que j'aime beaucoup dire, c'est que la consommation électrique du français en 40 ans a été multipliée, je crois, 480%, ce qui veut bien dire que, tant qu'on en vendera tant d'affaires électriques, dans un cuisine, tant qu'on dépense tant d'électricité, on ne pourra pas arrêter les centrales d'UPR. Donc, voilà, on va en même temps arrêter les centrales d'UPR, en même temps consommer du courant. Donc, on ne pourra pas le faire, tout ça, avec des panneaux solaires, ou des EADN, voilà. Donc, il y a un effort à faire des industriels, de l'EDN, et surtout de nous, voilà, parce que le meilleur carbone, c'est le carbone qui est éliminé. Alors, moi, je ne connais pas Monaco, pour moi, Monaco n'est pas un exemple de vie de développement durable, certainement pas, quand je vois les bateaux qu'il y a ici, dans le luxe, dans lequel vous voyez les grosses voitures de luxe à l'hôtel, en même temps, vous avez un prince qui est très engagé, et j'ai beaucoup de respect pour lui, parce que pas d'aujourd'hui, c'est vraiment une famille qui est de génération en génération, ou du moins avec son grand-père, et je pense qu'il est sincèrement convaincu des problèmes du monde. Maintenant, ça ne doit pas être très simple pour lui de ménager l'expansion de la ville, et en même temps, il doit être souvent en contradiction avec ses convictions profondes, mais je l'aime beaucoup, voilà. Donc, je ne veux pas l'attaquer, maintenant, Monaco, c'est Monaco. Vous allez le rencontrer ? Oui, je pense, bien ce soir ou demain. Je l'aime beaucoup, on se connaît bien. On ne se connaît pas bien, mais j'ai été conseiller scientifique de sa fondation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...